bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vous propose une petite déco d'automne une petite citrouille on est parti alors pour réaliser les citrouilles la citrouille il va vous falloir du fil donc je vais prendre ce fil là pour la base comme il est fin je vais le doubler et je vais prendre ce ces deux là que je vais à tricoter ensemble pour faire la tige donc ça ça sera le corps de la citrouille et ça sera la tige vous prenez les couleurs que vous voulez la grosseur de fils que vous voulez donc vous allez prendre des aiguilles adapté à votre choix de fils donc moi je vais prendre des aiguilles quatre et demi peu importe la taille que vous allez faire voilà c'est comme comme dans tout ce que je vous propose en petite déco ça sera juste votre ouvrage qui sera différent mais les explications restent les mêmes vous aurez besoin d'un mètre pour pouvoir mesurer une aiguille pour la couture d'un compte rang pour compter les rangs ou un papier un crayon et oui je voulais bien mettre pour mesurer et un ciseau évidemment de la ouate de rembourrage et puis puis et puis c'est tout donc on prend ses aiguilles et on va monter 30 my on va commencer par le corps de la citrouille 1 alors on va commencer rang numéro 1 on va faire une maille lisière au point mousse et ensuite on fait une maille à l'endroit maintenant on va répéter une maille envers un jeté ou alors vous faites une augmentation comme vous voulez une maille envers deux mailles en droit voilà ce qu'on répète donc c'est une maille envers un jeté une maille envers deux mailles en droit on s'arrête à quatre mailles avant la fin on termine notre rang par une maille à l'envers un jeté une maille envers une maille en droit et notre maille au point mousse voilà donc à la fin de ce premier rang vous avez 37 mailles rang numéro 2 donc une maille lisière au point mousse un jeté une maille envers et maintenant la répétition ça sera une maille endroit le jeter on va le tricoter torse une maille endroit une maille envers un jeter une maille envers donc vous allez répéter une maille endroit le jeté qu'on tricote torse à l'endroit une maille endroit une maille envers un jeter une maille envers on s'arrête à 5 my avant la fin donc pour les cinq dernières my on tricote une maille à l'endroit le jeter on le tricote torse voilà une maille à l'endroit une maille à l'envers et le la maille lisière au point mousse à la fin du rang numéro 2 vous avez 44 maille 30 numéro 3 notre maille lisière au point mousse suivi d'une maille endroit maintenant pour la répétition ça sera deux mailles envers 1 2 1 jeter une maille envers une maille endroit le jeter on le tricote torse à l'endroit et une maille endroit vous allez répéter ça jusqu'à ce qu'il vous reste six mailles avant la fin j'ai fait ma répétition normalement vous devez avoir six mailles sur votre aiguille ou alors si vous êtes comme moi vous en avez cinq c'est tout simplement quand j'ai tricoté mon rang 2 précédemment on fait un jeter et après on bascule en maille envers et en fait quand j'ai basculé mon fils mon jeté a sauté voilà je comprenais pas ça fait trois fois que je voilà mais c'est pas grave si vous avez fait tout vous reste votre répétition et vous êtes à cinq miles on va s'arranger vous inquiétez pas donc là on va terminer par deux mailles à l'envers là on va faire un jeter un jeté et on fait une maille à l'envers ici tout va bien ensuite on fait une maille à l'endroit et c'est là normalement j'ai mon jeté que je dois tricoter torse moi ce que je vais faire je vais juste lever le bras ici je vais le placer là et je tricote torse il a sauté hop je vous montre normalement là j'ai mon jeté qu'a sauté parce que j'ai basculé mon fils je vais prendre le bras qui se trouve ici je place sur mon aiguille à sa mort fait en fait un jeté et là je passe pour le tricoter torse et je termine tout n'est pas venu et je termine par ma maille lisière au point mousse voilà donc là je termine avec 50 et une maille on prend numéro 4 on commence par notre maille maille lisière au point mousse suivi 2 de maille envers et ensuite on va à répéter une maille endroit le jeté on le tricote torse à l'endroit de maille à l'endroit de maille à l'envers un jeté et une maille à l'envers on fait cette répétition jusqu'à ce qu'il nous reste on s'arrête à six miles et pour finir on termine avec une maille à l'endroit le jeté point tricote torse de maille à l'endroit une maille à l'envers et notre maille donc après la maille envers on fait un jeté et une maille à l'endroit oui c'est comme ça que j'ai perdu mon jeté tout à l'heure je vais faire comme ça je vais je me remets comme ça je fais le jeté voilà à refaire deux fois la même erreur donc à la fin du rang numéro 4 vous avez 58 maille alors rang numéro 5 toujours notre point mousse notre maille lisière au point mousse là on va tricoter notre jeté torse ouais comme il à l'envers et ben on va le prendre comme ça ça même une maille à l'endroit et maintenant pour la répétition ça sera quatre mailles à l'envers une deux trois quatre une maille à l'endroit le jeté on le tricote torse une maille en droit de maille endroit une et deux voilà ce que vous allez répéter et vous allez vous arrêter à cette maille avant la fin alors pour les quatre dernières mailles on fait quatre mailles à l'envers une deux trois quatre deux mailles à l'endroit une deux et notre maille lisière au point mousse maintenant vous allez on va tricoter les mailles comme elle se présente donc florent 5 il est fait hop donc c'est à dire notre maille lisière au point mousse suivi de on a deux mailles envers la une deux là nous avons une deux trois quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre ici nous avons quatre mailles envers une deux trois quatre là nous avons quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre mailles envers une deux trois quatre mailles envers une deux trois quatre mailles à l'endroit trois quatre quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre mailles envers deux mailles envers et une maille notre maille lisière au point mousse donc maintenant vous allez tricoter ce qu'on vient de faire vous respecter les leçons de tricoter les mailles comme elle se présente donc si vous avez pris exemple des aiguilles numéro 3 vous allez tricoter 15 cm en tout avec ce qu'on a 15 vous allez tricoter jusqu'à avoir 15 cm de hauteur totale et admettons que vous avez utilisé les aiguilles numéro 4 vous allez tricoter jusqu'à avoir une hauteur totale de 16 cm avec des aiguilles quatre et demi comme moi je vais faire 16,5 cm des aiguilles 5 vous ferez 17 cm des aiguilles 6 18 cm des aiguilles 7 19 cm voilà un titre voilà vous ajoutez un centimètre ou un demi centimètre suivant vous avez c'est d'un centimètre ou d'un demi centimètre suivant les aiguilles que vous avez utilisé donc une fois que vous avez tricoter la hauteur indiqué on va faire le rang numéro 6 donc on commence avec notre maille au point mousse ensuite on fait deux mailles ensemble voilà et après on va répéter quatre mailles à l'envers une deux trois quatre une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit et une maille endroit voilà et la répétition vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste cette maille avant la fin s'arrête à cette maille de la fin il reste quatre mailles donc on termine par quatre mailles à l'endroit et notre maille lisière au point mousse voilà donc ça c'est le rang numéro 6 rang numéro 6 donc à la fin du rang numéro 6 vous avez 50 et une maille rang numéro 7 on commence avec notre maille lisière au point mousse ensuite on fait deux mailles à l'envers une deux suivis maintenant on va répéter une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit une maille endroit on va s'arrêter à six mailles avant la fin on arrive à nos six mailles de la fin donc on travaille avec une maille endroit deux mailles ensemble à l'endroit une maille endroit une maille envers et notre maille lisière au point mousse à la fin de ce rang il nous reste 44 mailles on va faire le rang numéro 8 maintenant donc on commence toujours avec notre maille lisière au point mousse suivi d'une maille à l'endroit maintenant pour la répétition ça sera une maille endroit deux mailles ensemble à l'endroit et notre maille glissière et la fin de ce rang 3 maille à l'endroit 3 mailles à l'endroit 3 mailles à l'endroit on va s'arrêter à 6 mailles à l'endroit on finit le 8ème rang avec 3 mailles envers 2 mailles ensemble à l'endroit et notre maille lisière et notre maille d'iciens au point mousse ce qui nous donne 37 mailles rang numéro 9 notre maille lisière au point mousse suivi d'une maille à l'envers maintenant la répétition ce sera une maille à l'endroit de maille ensemble à l'endroit et de maille envers on va s'arrêter à 5 mailles avant la fin on termine le rang numéro 9 avec une maille à l'endroit de maille ensemble à l'endroit une maille envers et notre maille lisière au point mousse ce qui nous donne 30 miles sur nos aiguilles alors maintenant on ne sait fait on va changer de couleur mais on va laisser quand même assez long de fils pour pouvoir faire la couture du côté et faire la couture du dessous donc je vais laisser à peu près trois longueurs de fils au plus voilà tac on va prendre le fil pour faire la tige donc du vert du marron tout ce que vous voulez donc cran numéro 10 avec la nouvelle couleur on va tricoter toutes les mailles deux par deux de par deux à l'endroit donc à la fin du rang numéro 10 il vous restera 15 mailles rang numéro 11 on va commencer avec une maille malaisie en point mousse et ensuite on va tricoter toutes nos mailles deux par deux à l'endroit bien sûr ce qui va vous donner huit mailles ce qui vous restera huit mailles sur votre et lui ensuite on va continuer à tricoter au point mousse sur ces huit mailles alors si vous avez pris des aiguilles numéro 3 vous allez faire trois centimètres à partir d'ici vous pouvez mettre un petit marqueur fait trois centimètres si vous avez pris des aiguilles trois et demi vous faites vous ferez 3,5 cm et 8 4 4 cm et 8 4 ennemi comme moi 4,5 cm aiguille 5 5 cm aiguille 6 6 cm voilà que du point mousse toutes les mailles à l'endroit voilà je suis arrivé à quatre et demi donc on compte pas la première barre de points mousse on compte juste après 1 maintenant vous allez tricoter vos mailles deux par deux ce qui va vous donner quatre mailles sur votre sur vos aiguilles ensuite on va laisser quand même assez de fil pour pouvoir passer dans la tige et faire la couture du côté on débarrasse ça on va prendre une petite aiguille avant ici je vais venir faire un petit nœud pour attacher mon fils bon on débarrasse on va débarrasser les mailles de l'aiguille maintenant on plie et on va coudre alors ce qui est bien quand on fait le point mousse les mailles d'isirs au point mousse ça fait des boules donc on va s'en servir pour faire les coutures et quand on va avancer au fur et à mesure qu'on avance on n'oublie pas de rembourrer donc là je écoute d'abord la tige et je vais rembourrer après donc là je m'arrête là alors si vous tirez trop votre tige aura tendance à se à se tordre un peu ça peut être sympa ça va peut-être un peu plus réaliste je vais la laisser comme ça je vais prendre mon fils de départ je vais faire un nœud bien serré et après je vais continuer ma couture avec mon fils comme ça voilà je coupe le bout du fils on va se le garder et on va se le mélanger à la boîte de rembourrage que j'étais en train de faire le montage de la vidéo pour la faire la citrouille et je me suis aperçu que en fait j'avais pas appuyé sur lecture au moment où je vous expliquais la couture donc vous allez donc à une fois que vous avez cousu pas ça je voulais expliquer la couture de la tige mais arrivé là et ben ça a pas enregistré donc vous faites la couture ici tec 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 comme on a fait là fait vous faites est arrivé ici en fait vous allez venir repiquer de l'extérieur donc du côté endroit de la citrouille vers l'intérieur dans le rond de montage tout autour donc vous piquerez comme on a fait dans le tuto de du père noël je crois où je sais plus c'est comme ça qu'on fait pour finir les ongles les bouts donc vous piquer pour piquer dans chaque maille à peu près durant mon tâche de l'extérieur vers l'intérieur après vous tirez et ça va serrer en fait ça va venir se fermer après vous faites un nœud vous cachez le fil vous tirez vous faites sortir votre aiguille assez loin vous tirez un petit peu comme on fait à chaque fois vous coupez le fil le fil se perd dans la citrouille voilà j'étais vraiment bien embêté voilà donc veuillez m'excusez mais voilà eu la couture c'est simple après vous cousez un piqué dans les rangs dans le remontage et ça ça sert tout seul allez hop donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker partager commenter ciao